Lyon ne gagne toujours pas, non, non, ça fait 7 matchs qu'il ne gagne pas, c'est paru depuis 1000 ans, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que cette honte, franchement, cette prestation de nez était juste honteuse, truc de ouf, salut à tous, honteuse, hé, fouteux de la famille, c'est Thomas, mais Sylvigno, franchement, il faut qu'il parte, c'est pas l'homme de la situation, même s'il y en a qui disent que, oui, il vient d'arriver, il faut laisser ça en place, le jeu de nez est pourri, c'est défainéant, voilà la composition d'équipe de Lyon ce soir, les amis, enfin, c'est après-midi, pour la Chine, évidemment, une équipe de pétanque, une équipe de pétanque, une équipe de doublettes, de triplettes, c'est juste honteux, franchement, mais il ne s'est rien passé, ouais, je suis énervé parce que, franchement, Lyon, qu'on voyait concurrencer le PSG, c'est devenu des joueurs de pétanque, ils foutent rien, quoi, il n'y a plus de mouvement, il n'y a rien, c'est un truc de, franchement, un truc de ouf, c'est, mais, une prestation affligeante, depuis le mois d'août, ils ne gagnent plus, Lyon, hein, ils se font même taper chez eux, restez les Nantes attentifs, je vais dire vos tops et vos flops, évidemment, pour vous aussi, le classement qui est ouf, et donc, Lyon, franchement, au las, en tant que crise, il a laissé un petit peu le club de côté, mais reprend un petit peu la marche en avant, quoi, reprend le gouvernail, il faut que tu fasses un petit peu, hein, montrer de toi, l'ami Lyonel, l'ami au las, parce que là, ça ne va pas, il y a péril dans la demeure, truc de ouf, franchement, Sybigno, il est menacé, c'est pas le coach, normalement, Lyon, ça joue vers l'avant, là, ça joue derrière, au bout de 20 minutes de jeu, il y avait zéro frappe, et pareil, il faisait demi-temps, au bout de 20 minutes de jeu, il y avait zéro frappe, il y a eu, c'est triste, on les connaît, les mecs, ils dormaient, ils se sont réveillés au but de Mutusami, enfin, c'est, c'est de l'ami Marsal, on s'en fout, franchement, mais c'est juste incroyable, incroyable, Juninho, au las, au las, a donc, je pense, tapé du point sur la table, et remis un petit peu de Juninho, pour dire que Juninho replace un petit peu Sylvigno, un petit peu ça, mais mettre Juninho en traîneur, ça va forcément arriver un jour, Sylvigno, il est bidon, les amis, le 11 de Lyon, voilà, pour moi, il manque quelqu'un, il manque qui ? Il manque Fekir, Adelaide n'est pas un numéro 10, Adelaide, c'est un milieu box-to-box, il peut se porter d'avant, mais c'est pas un numéro 10, sans déconner, franchement, Traoré, il sert à rien, de pas, il se réveille quand il faut un petit peu se bouger le derche, truc de ouf, franchement, la défense, n'en parlons pas, même si Denayer a été bon, c'est vraiment dramatique, l'équipe de Nantes est très très bien articulée, franchement, c'est pas une équipe de fifou, mais, Moutou Samy a fait son taf, Koulibaly a été énorme, Bene Vente, je trouve, Benavente, enfin, Luzza un petit peu au-dessus, quand il est rentré, je trouvais, Touré un monstre, pas loin un monstre, Abed un monstre, c'est Nantes, hein, Léonard, c'est une très 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 belle équipe, c'est clair, mais franchement, il y aura quand même moyen de se taper une équipe de Nantes, Depay, fantôme, lui, il réagit quand il veut, Ah, Depay, ils regardent jouer, mais Depay ne doit pas jouer à gauche, Depay doit être en numéro 10 derrière pour pouvoir apporter le surnombre, comment veux-tu que Jeff Rendelaïde fasse le jeu et apporte des ballons à Traoré, à Dembélé et à Depay, parce que le mec, il dorme de toute façon, Traoré, t'as l'intermittent du spectacle, des fois, il est bon, il fait toujours la même feinte, Traoré, je ne comprendrais pas, Cornet, quand il est rentré, bon, il s'est pété le pauvre, mais pourquoi ne pas mettre Cornet à droite, ou pourquoi ne pas avoir recruté un idée droit, ou mais Rendelaïde, il est droit, mais Jeff Rendelaïde, il est droit, il l'a fait à Angers d'être sur les ailes à gauche ou à droite, il peut le faire, mais Bertrand Traoré, c'est devenu une arnaque, les amis, c'est devenu une arnaque, franchement, et il manque Fekir, voilà, Lyon, on a l'habitude de voir une équipe lyonnaise depuis 1000 ans jouer avec un numéro 10, avec un mec qui apporte le ballon, un mec qui est face au jeu, qui peut diriger, ou alors, mais avoir en numéro 10, voilà, et c'est tenté des trucs, Sivigno, tu ne tentes rien, franchement, et les Nantais, eux, étaient très bons, Abed, voilà, un mec de Dijon, qui est parti, franchement, qui jouait le maintien, qui est parti à Nantes, qui régale au milieu de terrain, qui fait ce qu'il veut, il est passé comme dans du beurre, Tsego Mendes, pareil, dans un milieu, à 3, c'est pas bien, il jouait à 2 à Lille, voilà, il s'est remplacé en numéro 6, quand l'ami de René Lille est sorti, Koulibaly, énorme aussi, pareil, il n'a pas à voir qui ce soir, mais il est monstrueux, il est monstrueux, franchement, Nantes a été largement au niveau, que dire de Lafon, 6 arrêts de Lafon, alors c'est clair que Lyon a tiré beaucoup de fois, mais Lafon a été énorme, 2 ans de près de la Fiorentina, franchement, un recrutement intéressant, mais pour revenir à Lyon, les amis, franchement, c'est juste scandaleux, je ne comprends pas ce que veut faire Lyon, là, aujourd'hui, les mecs, ils dormaient, au lieu de jouer vers l'avant, évidemment, ils remettaient vers l'arrière pour jouer un petit peu le tiki-taka pour avoir la possession, mais ça ne sert à rien, joue vers l'avant, perce, essaye, frappe, il n'y a même pas de tir de loin, il n'y a rien, il y a Wells, ils essayent de tricoter comme ça pour passer dans la soirée de réparation, quant à Palois, quant à Giroto, quant à Abdoulaye Touré, c'est chaud quand même, franchement, il n'y a plus aucune envie, plus aucune inventivité de la part de Lyon, on dirait que les joueurs sont plus concernés, on dirait que Silvino a perdu son équipe, franchement, les amis, c'est clair, mettez dans le commentaire, mais je pense que Silvino, pour moi, il faut le virer, le classement, alors là, le classement, il va être intéressant pour les amis Nantais, c'est clair, c'est historique, ça fait quand même super longtemps, les amis, Nantais premier avec 16 points, on attend les matchs de ce soir, qui c'est qui peut être premier, il y a Lille qui peut être premier contre Nice ce soir, mais Nantais premier provisamment, vous vous rendez vous compte quand même, et Lyon, du coup, n'est que 11ème, et non, Lyon peut se faire dépasser par Nîmes, par Brest, par Toulouse, par Amiens, par Metz, par Strasbourg, voire même par Monaco, voilà, donc Lyon, si tout le monde gagne, c'est impossible, évidemment, mais il peut se retrouver à 13ème, 14ème place, c'est juste incroyable, et franchement, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que Silvino, pour moi, doit dégager, mettre Julvino en intérim, pourquoi pas, mais trouver un coach, il y en a sur le marché, bah oui, évidemment, allez, je vous laisse les amis, j'attends vos commentaires, le petit like qui va bien, le partage sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et voilà, je suis en colère un petit peu, parce que c'est, on voyait un concurrent de Paris tomber comme ça, salut, 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 et salut, à ce soir pour Multiplex aussi, c'est fou, c'est fou !